7h, 10h sur Radio Portoisie, suivez la ligne droite. Aujourd'hui, vous nous parlez de notre thème de la table ronde, c'est-à-dire l'urgence démographique qui n'est plus une théorie d'extrême droite. Oui, il serait peut-être que la démographie en baisse constitue un enjeu absolument crucial pour la France et de nombreux pays européens. Et notre capacité à rebondir en termes de conception de petits bambins déterminera sans aucun doute l'avenir de notre pays. Alors vous connaissez l'adage, la démographie c'est le destin, c'est son avenir économique, son avenir culturel, son avenir en termes de survie pur et simple du peuple français historique. Celui que certains osent appeler même, mais je n'ose le prononcer moi, tant le mot m'a fait comprendre qu'il sonnait comme une insulte, les Français de souche. En parler était comme encore tabou il y a quelques semaines, la droite le faisait depuis belle lurette elle, mais on lui reprochait comme d'habitude et comme pour tous les sujets d'avoir raison avant les autres et de dire depuis trop longtemps ce que tous les autres allaient finir par admettre plusieurs années plus tard, une fois la situation encore plus grave et quasi cataclysmique. Ainsi la semaine dernière, l'INSEE nous a livré des statistiques déconcertantes comme si de rien n'était et évidemment les commentaires se sont bien gardés de préciser en faisant part de leur inquiétude que certains avaient prévenu depuis longtemps. Alors cette étude elle est limpide, claire comme de l'eau de roche, elle nous mène tout droit à une conclusion désagréable, désormais il y a urgence. En 2023, la France accuse une chute de près de 7% des naissances et passe pour la première fois sous la barre des 700 000. Le taux de fécondité s'effondre à grande vitesse et à tous les âges de la vie. La France n'est désormais plus en situation, très loin de là, de remplacer ses générations car le ratio entre mort et naissance est de plus en plus négatif. Il y a cette formule du démographe Gérard-François Dumont qui résume parfaitement la situation, je cite « La France aura bientôt besoin de plus de cercueils que de berceaux ». C'est limpide. Alors pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre le schmilblick, notre pays avance tout chousse vers une double mutation de civilisation qui ensemble équivale à la recette parfaite de la chute libre et de la fin civilisationnelle. C'est-à-dire, vous l'aurez compris, la simultanéité de la baisse sans précédent de la population jeune en son sein et l'explosion de l'immigration. Nicolas Monti de l'Observatoire de l'immigration explique parfaitement l'ampleur du phénomène gravissime dans une tribune au Figaro et qui nous dit que, ouvrez les guillemets, depuis l'an 2000, le nombre annuel d'enfants nés sur le territoire issus de deux parents eux-mêmes nés en France a diminué de 22%. Mais dans le même temps, les naissances issues d'au moins un parent nés hors Union européenne a augmenté de 40%. Et celles issues de deux parents nés hors Union européenne ont augmenté de 72%. Cela signifie concrètement que la natalité native ou de souche baisse drastiquement, tandis que la natalité issue de l'immigration extra-européenne, elle augmente de manière significative. Alors évidemment, il y a plusieurs explications à cela. La première, c'est que les femmes d'origine française enfantent moins, drastiquement moins, même depuis 2010. La deuxième, c'est que nous importons de plus en plus d'immigration sur notre sol, avec une augmentation de 153% des premiers titres de séjour accordés par la France entre 1999 et 2022. Et la troisième, évidemment, c'est que les femmes d'origine immigrée enfantent beaucoup plus. Et même, c'est très intéressant, elles enfantent plus que dans leur propre pays d'origine. Il y a cette étude de l'INED qui date de 2019 et qui avait montré que les femmes immigrées d'origine algérienne vivant en France, elles avaient en moyenne 3,69 enfants par femme. Soit nettement plus qu'en Algérie, en Algérie même, où elles n'en avaient que trois. Ce qui pourrait interroger, évidemment, sur quelques points, notamment sur les allocations familiales, qui très manifestement, et d'après des chiffres concrets, ne profitent pas vraiment aux femmes d'origine française et bien plus à d'autres. Évidemment, tout cela a un nom, le « vous savez quoi » théorisé par l'écrivain « vous savez qui » que le profil Wikipédia taxe toujours, évidemment, de théories d'extrême droite complotistes, soit par tradition, soit parce qu'ils ont oublié de mettre à jour l'article depuis que les chiffres attestent, en fait, de la pure et simple véracité de ce phénomène. Quoi qu'il en soit, pour certaines figures politiques, le tremblement de terre démographique commence à être de plus en plus dur à ignorer et nous avons vu, lors de sa grande conférence de presse, notre président Emmanuel Macron aborder le sujet en évitant soigneusement de mentionner une certaine droite et nous donnant une interprétation de la solution tout à fait particulière. On l'écoute. La natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle. Mais les mœurs se changent. On fait les enfants de plus en plus tard. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Alors, je crois que les choses sont claires. Emmanuel Macron sait la vérité. Il connaît les chiffres. Il connaît la situation démographique de la France. Mais il n'a aucune intention de sauver la France. En associant directement l'enjeu démographique à l'infertilité, Emmanuel Macron fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire de la politique à visage politicien. Son but, préparer un terrain propice à l'arrivée de l'odieuse GPA, essentiel au projet progressiste de l'Union européenne et qui n'attendait pour rentrer plus en douceur dans le débat que l'exploitation de la démographie par un chef d'État en déconnexion totale avec l'avenir de son pays. Une France submergée par l'immigration n'est pas et ne sera jamais un fardeau pour le projet d'Emmanuel Macron puisqu'elle permet l'assurance d'une continuité sans limite des consommateurs nécessaires à son immense start-up tout en maintenant le cap instauré par l'Union européenne qui après tout, et nous le savons tous aujourd'hui, constitue la seule ambition de notre président. Pendant ce temps-là, l'extrême-gauche débile et féministe s'empresse comme toujours de comporter la position d'Emmanuel Macron auprès des boomers en dénonçant au fascisme. « Quoi un plan contre l'infertilité ? Ils vont supprimer l'IVG ? » clame une internaute. « Quoi un plan de natalité ? Nos utérus ne sont pas une affaire d'État ? » hurle Sandrine Rousseau. Évidemment, ces Bécassine 1 et Bécassine 2 ne savent même pas de quoi elles parlent. La première ne comprend rien à Emmanuel Macron qui ne toucherait jamais à un cheveu de l'IVG. Et la deuxième, députée pourtant, ne comprend rien aux femmes puisqu'elle n'est même pas au courant qu'en France, le désir d'enfant est plus élevé que le taux de fécondité. Ce qui veut dire concrètement que les femmes voudraient beaucoup plus d'enfants que ce qu'elles font vraiment, rendant immédiatement la politique de natalité, vous l'aurez compris, non pas sexiste, comme le prétend la reine des vulves, mais profondément féministe. Bref, tout ça pour vous dire que cette bêtise, cette profonde idiotie de la gauche faussement féministe est tout ce qu'il fallait au président pour convaincre Mme Michu que si la gauche crie au fantasme, c'est forcément que le président fait quelque chose de bien. Allez, on y croit, c'est sûrement un problème d'infertilité. Après tout, si Emmanuel Macron le dit, ça ne peut être que vrai. Et alors là, clou du spectacle, je vous le donne en mille, il nous vient directement du service public où le démographe Hervé Lebras s'est totalement dépassé dans ce qu'on pourrait qualifier de foutage de gueule, de première catégorie, en nous donnant sa solution à lui. Écoutez. Il y a un autre moyen de le perpétuer, ça s'appelle l'immigration. Quand vous avez actuellement, il faut savoir que la croissance de la population française, l'année dernière, est assurée pour les 4-5ème par l'immigration, simplement par 1-5ème pour la différence entre les naissances et les décès. Pourquoi l'immigration permet de perpétuer ? Parce que l'immigration est jeune. Donc quand vous avez, par exemple, je ne vais pas vous, comment dire, vous fatiguez avec des calculs, mais l'idée est simple. Si vous avez 200 000 immigrés qui arrivent et que vous aviez seulement 600 000 naissances, mais la génération de ces immigrés, à partir de l'arrivée de ces immigrés, c'est comme si elle avait eu 800 000 naissances et la population à ce moment-là augmente. C'est ce qui arrive en Allemagne ? Eh oui ! Vous ne rêvez pas ! L'auteur du livre « Il n'y a pas de grand remplacement » sorti en 2022 vient à présent en 2024 et en toute détente nous expliquer que, je cite actuellement, « la croissance de la population française est assurée au 4-5ème par l'immigration ». On a l'impression de rêver d'être entré dans une dimension parallèle et que les extraterrestres ont pris le contrôle. L'homme a écrit un livre entier pour nous expliquer que c'était faux. Et aujourd'hui, vient nous dire l'inverse avec des chiffres en plus et d'ajouter que c'est merveilleux pour perpétuer la population française important de l'immigration. Eh oui, ça paraît si simple et suffisait d'y penser. À ce cher Hervé Lebrat, lorsqu'on importe l'immigration, on ne perpétue pas une population, on la substitue. En un mot, on la remplace. Et c'est précisément ce qu'on est en train de faire maintenant. Mais ça, Hervé Lebrat le savait quand il avait écrit son livre. Et il le sait aujourd'hui. Je ne sais pas quelle graine malade habite son cerveau et qui le pousse à prôner l'effacement d'un peuple, de son propre peuple. Je ne sais pas d'où lui viennent ses pensées suicidaires qu'il n'aura de toute façon pas à subir au vu de son âge avancé. Je dirais que la seule consolation à entendre Hervé Lebrat nous prendre à ce point pour des cons, c'est que de plus en plus de Français eux aussi maintenant savent et connaissent la vérité. Et c'est pour ça que ces gens sont obligés d'adapter leur discours aujourd'hui en introduisant discrètement cette petite variante. Ainsi, le fameux grand remplacement n'existe pas est devenu le grand remplacement existe, mais j'y suis favorable. Le grand remplacement est une théorie d'extrême droite est devenu le grand remplacement est une chance pour la démographie française. Au moins maintenant que c'est clair, le vrai combat peut commencer. Et c'est peut-être mieux ? Alors qu'est-ce qui est mieux ? C'est de se dire qu'il existe ou de dire il existe mais c'est quelque chose de positif ? C'est ça la vraie question ? Disons qu'au moins maintenant on joue à la loyale. Voilà. Si vous me permettez. Au moins c'est ça. Au moins on est d'accord avec le réel. Louis Rigaudière. Oui, dans Hervé Lebrat il est quand même très symptomatique. C'est une boule de contradiction sur deux pattes. C'est vraiment extraordinaire la façon de se confondir de cette personne qui est vraiment un démographe reconnue par les médias. Il faut quand même le rappeler. Je retrouvais certains de ses propos. Il n'y a pas de grand remplacement. L'immigration est assurée. Donc la croissance de la population française est assurée par les 4-5ème de l'immigration. Il reconnaît en revanche une myriade de petits remplacements un petit peu partout. Ça c'est plutôt pas mal. Et j'invite également les auditeurs à retrouver un débat qu'il avait eu avec vous savez qui contre Renaud Camus parce que voilà. C'est un peu vol de mort. C'est un peu vol de mort. Renaud Camus face à Hervé Lebrat animé par Alain Finkielkraut donc vraiment il y a beaucoup d'intelligence dans ce débat et qui est resté très courtois. Et donc il reconnaissait non pas le grand remplacement mais un remplacement démographique. Ça n'a rien à voir. Mais on en déplaise à Hervé Lebrat 69% des Français s'opposent véritablement au recours à l'immigration pour relancer la natalité. C'était un sondage CSA pour CNews Européen et le JDD récemment. Donc voilà. Quoi qu'on pense ce démographe les Français restent hostiles et il y a un vrai consensus sur ça. Et l'immigration n'est pas la solution. Alors quelle est la solution pour relancer la natalité ? Qui a suivi la table ronde de ce matin ? Disons qu'il y a différentes solutions. Après il y a différentes idées mais par exemple je sais qu'à une époque le Rassemblement National avait mis dans son programme aujourd'hui ça n'y est plus mais avait mis en place cette possibilité d'un salaire pour le parent donc le père ou la mère qui resterait au foyer pour s'occuper des enfants. Donc voilà ça par exemple c'est une idée. Parce qu'aujourd'hui oui c'est impossible financièrement parlant de se dire je vais rester au foyer sans source de revenus donc pour m'occuper de mon enfant. A côté de ça on a un manque crucial de place en crèche face à la pénurie des assistantes maternelles et donc la possibilité de le faire garder aussi est très compliquée pour les parents donc ça c'est un vrai problème. Donc s'il y a effectivement des moyens à mettre en place des moyens économiques c'est bien sur un plan de politique familiale. Tout à l'heure Juliette parlait et elle avait raison de ce désir d'enfant effectivement les couples s'ils le pouvaient souhaiteraient avoir deux à trois enfants par couple c'est quand même énorme il y a un fossé entre le 1,69 aujourd'hui et le 2,5 en moyenne ce que souhaitent les français donc je pense qu'il est temps que le gouvernement les écoute en fait. Oui parce qu'on nous explique qu'il y a un mouvement éco-anxieux qui ne veut pas avoir d'enfants mais on se rend compte que c'est très marginalisé finalement. Qui imprègne une grande partie de la classe politique parce que la natalité la chute de natalité est quand même un sujet qui n'est pas beaucoup mis en valeur par de nombreux partis. J'ai en tête vraiment pointé ce sujet et il y avait même proposé 10 000 euros je crois pour les familles en ruralité à moins de 2 000 habitants ce qui était pourquoi pas une bonne pour repeupler justement les campagnes mais quoi qu'il en soit c'est vrai qu'on est dans cet esprit de ne pas faire d'enfants pour là encore des questions climatiques et autres d'hiver évidemment il y a cette baisse aussi de la motivation une vraie baisse de morale liée à l'inflation liée justement à l'insécurité tout ça on se dit qu'on n'a pas envie de procréer de mettre au monde quelqu'un qui va vivre dans ce monde là et c'est ça le tragique de l'histoire c'est pas une écho anxiété c'est une anxiété plus générale merci à tous pour cette chronique merci Juliette on vous retrouve jeudi avec Maud Coffleur pour une nouvelle Zone Livre merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501